MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. J'ai plusieurs choses à vous dire et tout d'abord ils sont sortis, ça fait déjà un petit bout de temps, mais donc vous pouvez les trouver dans les grandes surfaces et puis bien entendu les commander sur Amazon, ils vous attendent. Nous vous attendons aussi pour le live du mardi soir, vous savez, vous pouvez vous poser vos questions sur l'adresse mail qui s'affiche. Vous avez aussi la possibilité de regarder votre vidéo du mois, vidéo du mois d'octobre, et puis de nous retrouver sur nos réseaux sociaux Twitter, Instagram. Et je vais terminer avec la grande nouveauté depuis un mois ou deux, vous pouvez avoir une consultation ou avec Zoé ou avec moi par téléphone. et là pareil, vous posez votre question en utilisant notre adresse e-mail. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, on reparle de la balance parce que d'abord c'est le signe du mois, on a vu ça la semaine dernière, mais surtout parce que Mars, votre planète maîtresse, va rentrer elle, aussi en balance. Donc ça va changer un petit peu l'ambiance. Vous savez que Mars est une planète dynamique, tonique, c'est celle qui vous donne toute l'énergie dont vous disposez, tout ce goût du risque, ce besoin de vous exprimer parfois en faisant du sport, parfois même du sport de haute compétition, bref, vous avez une énergie exceptionnelle et elle vient de cette planète Mars. Donc Mars va être en balance, c'est-à-dire de l'autre côté. Est-ce que ça veut dire que vous allez être affaibli? Je ne pense pas forcément, mais je pense que vous allez faire en sorte, parce que vous aurez besoin d'avoir l'approbation des autres, vous aurez besoin d'être dans des relations un peu harmonieuses, que ce soit dans le domaine des affaires ou dans votre vie privée, avec ce Mars en balance vous allez vous adoucir, vous ne pouvez pas faire autrement, il faut trouver des consensus, il faut trouver désaccords avec les autres, et s'il y a des désaccords, bon il ne s'agit pas de vous écraser ou de vivre les choses comme si vous vous écrasiez, non, il s'agit de faire des petites concessions au quotidien, de toute façon c'est rapide, ça dure 2-3 jours ces aspects de Mars, donc, et ça concerne principalement cette semaine le premier des camps, les autres vous avez une autoroute devant vous. Donc on a parlé de consensus, de conciliation, de... Je crois qu'il faut que vous évitiez d'aller au clash, quelle que soit la relation dans laquelle vous allez être avec une personne en particulier, je ne pense pas qu'avec Mars vous allez avoir envie de vous clasher avec tout le monde, mais il y a une personne en particulier avec qui il peut y avoir un rapport de force, et vous gagnerez si vous savez faire des concessions et vous montrer le plus conciliant possible, vous en êtes capable. De bonnes journées jeudi et vendredi, la Lune sera dans votre secteur du voyage, alors qu'est-ce que ça veut dire jeudi, vendredi, je ne pense pas que vous allez partir en week-end, mais vous allez pouvoir vous évader d'une autre manière, ou alors être content de ce que vous aurez fait, de vous dire oh ben là j'ai bien bossé, ou j'ai eu un bon rendez-vous... Vous voyez il y aura une ambiance de satisfaction parce que c'est vrai que la Lune en Sagittaire pour un Bélier c'est une Lune qui est en joie. MUSIQUE Amis taureaux et ascendants taureaux, dans votre horoscope de cette semaine on retrouve bien entendu l'ambiance balance dont je vous ai parlé la semaine dernière et qui concerne votre travail et vos relations au travail principalement, mais il y a une nouveauté cette semaine c'est que Mars rentre également dans ce signe de la Balance et puis vous avez Mercure qui va, Mercure votre planète d'échange qui va rentrer elle aussi en Scorpion. Non pas en Balance hein, en Scorpion je précise. Donc si vous voulez il risque que vous savez comme toujours quand on est dans une équipe, qu'on travaille dans un bureau, qu'il y a du monde, bon on ne peut pas aimer tous ceux qui sont là. Donc il y aura peut-être quelqu'un qui va vous agacer. Dans ces cas-là, vous savez, la meilleure chose à faire c'est l'indifférence quand même. Je sais que vous taureaux, vous avez tendance à un petit peu réagir et à vouloir que les choses s'arrangent, vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas quand ça va de de travers, que les relations ne sont pas harmonieuses. Mais bon, ça arrive qu'il y ait quelqu'un dans une équipe qui comment dire, vous savez, met un petit peu de l'ambiance quoi, pour ne pas dire autre chose. À ce moment-là, ne vous en mêlez pas, laissez ça de côté, on n'en a rien à faire. Le principal, c'est qu'on vous fiche la paix. Vous, ce que vous aimez, c'est avoir la paix, donc arrangez-vous pour qu'on vous fiche la paix. Et le mercure en scorpion dont je vous ai parlé, il peut vous aider justement à dire aux autres, fichez-moi la paix, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'avoir mon espace à moi, parce que vous vous sentirez peut-être un petit peu pas agressé, mais disons qu'on vient marcher sur vos plates-bandes. Bon, alors la meilleure chose à faire, vous les envoyez promener sans état d'âme ou alors vous jouez à l'indifférence, parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour vous, pour ne pas vous stresser. Samedi et dimanche devraient être deux journées assez agréables, parce que vous, justement, vous ne serez plus au bureau et vous pourrez prendre des distances avec ces petits problèmes du quotidien qui n'ont vraiment aucune importance, c'est du banal, c'est vraiment des choses qu'on vit tous au quotidien, les petites rivalités, vous voyez, les petites pots de bananes, tout ce genre de trucs. Non, pendant ce week-end, avec la lune en capricorne, vous allez penser à autre chose et vous détendre. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, on se retrouve de nouveau avec la balance aux commandes et on sait à quel point ce signe est positif pour vous. Et alors, grande nouvelle, Mars va également rentrer dans ce signe, donc vous allez agir de manière tellement positive que, vous savez, quand on envoie du positif, et bien la vie nous renvoie du positif. Donc, soyez entreprenants, soyez créatifs, allez aussi au-devant des autres qui pourraient vous aider, qui pourraient vous soutenir, vous avez de très bonnes cartes en main. Le seul petit hiatus qu'il pourrait y avoir, et encore, parce que je pense que vous allez, étant donné que vous êtes positif, comme je vous l'ai dit, et bien vous allez pouvoir tourner ça à votre avantage. Mercure rentre en Scorpion, et bon, le Scorpion, c'est votre secteur du travail, donc il va y avoir certainement peut-être plus de travail, peut-être des discussions avec des collègues, ou vous n'aurez pas le dernier mot, ça vous énervera. Vous savez quoi dans ces cas-là? Lâchez prise, n'essayez pas d'avoir raison à tout prix. Vous savez, les gens qui veulent absolument avoir raison, sont des gens qui manquent de confiance en eux, parce que quand on sait ce qu'on pense et qu'on est en accord avec soi-même, on n'a pas besoin de l'imposer aux autres. Et je pense que vous aurez cette attitude un petit peu détachée, et que ce sera très profitable à vos relations, et que vous n'aurez pas à vous agacer inutilement, parce qu'un tel ou une telle voudra absolument vous imposer ses idées, parce que c'est ce qui va se passer, on va vouloir vous dire que vous avez tort et que ce sont eux qui ont raison. Eh bien non! Chacun a chacun sa vérité comme on dit. mercredi, après-midi et jeudi seront plutôt de bonnes journées, c'est vrai que la Lune sera face à vous en Sagittaire, mais justement vous serez sollicités, vous serez invités, on vous fera des compliments, bref, ce sont des journées où vous vous sentirez plutôt valorisés. et puis en plus de ça pour le 3e décan, eh bien il y aura, non c'est même pas le 3e décan, c'est la fin du 2e, il y aura un bon aspect entre vous et une conjonction de la Lune et Jupiter. Alors vous pensez bien qu'il va y avoir de la joie dans l'air. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve bien entendu l'ambiance Balance puisque c'est, nous sommes dans ce mois Balance et on a vu la semaine dernière que ça parle de votre intimité, de votre famille, de votre maison. Alors le petit hiatus qu'il peut y avoir cette semaine, c'est que Mars entre également dans ce signe. Donc qu'est-ce que va faire Mars qui est une planète d'énergie, parfois de bagarre, etc. Bon, c'est vrai qu'on peut penser qu'il va y avoir un petit désaccord avec quelqu'un de la famille. C'est la première interprétation qu'on peut faire, mais il y en a bien d'autres. vous qui aimez votre confort, être dans un endroit où vous vous plaisez, qui est le reflet finalement de vous-même, eh bien il est possible que vous fassiez des travaux chez vous. Mars c'est aussi, on se met à l'oeuvre, donc vous pouvez bricoler quelque chose, changer des meubles de place, vous dire tiens j'ai envie de revoir ma décoration, avec les moyens du bord bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez dépenser des fortunes, mais avec Mars on a besoin de bouger et de faire des choses un petit peu différentes, surtout que Mars chez vous a une importance capitale, c'est une planète importante dans votre thème de naissance, donc vous allez être plutôt sensible à cette présence en secteur 4, donc de la maison et de la famille. En revanche, vous allez être aidé par Mercure, puisque Mercure rentre en Scorpion et va être en harmonie avec vous. Donc vous saurez très bien expliquer à vos proches s'ils ne sont pas contents parce que vous avez décidé de ceci, vous avez décidé de cela et vous ne les avez pas toujours consultés, donc vous saurez rattraper le coup et leur parler de manière à ce qu'ils comprennent et à ce qu'ils acceptent ce que vous avez décidé de faire. Lundi et après-midi et mardi, précisément la Lune sera en Scorpion donc en harmonie avec vous, ce qui veut dire que vous-même serez en phase avec vous-même, et ça c'est extrêmement important parce que on projette à ce moment-là une image de soi qui est beaucoup plus positive. Donc vos relations avec ceux que vous aimez seront très valorisées par cette présence de la Lune en Scorpion. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, on reparle bien évidemment de la Balance puisqu'elle domine, et elle domine d'autant plus que Mars, planète d'énergie et d'action, entre en Balance donc dans le courant de cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça va donner de positif pour vous ? D'abord vous serez dans l'activité, c'est-à-dire que ce sera en harmonie avec votre nature profonde, qui est une nature active et dynamique, et donc Mars va activer ce côté actif et dynamique de votre personnalité, non seulement au plan physique où vous aurez vraiment beaucoup d'énergie, vous aurez du nerf comme on dit, mais au plan intellectuel aussi où les idées vont vous arriver rapidement, vous aurez un esprit de répartie et de l'humour qui font que vous étonnerez un petit peu les autres, vous les prendrez de court comme on dit, et ça vous réussira parfaitement, surtout dans le domaine des affaires. Je vous conseille peut-être pas sur le plan personnel d'être aussi percutant, parce que les autres, vos proches pourraient se prendre un petit peu des uppercutes dans la figure si vous leur assénez des trucs comme ça. D'autant plus que Mercure rentre en Scorpion, donc elle va être un petit peu, comment dire, Mercure vous savez, c'est votre façon de communiquer avec les autres, les connexions que vous avez avec eux, et Mercure en Scorpion, ma foi, elle n'est pas très gentille non plus, donc vous aurez peut-être des vacheries à dire, mais bon, parfois ça peut être utile de dire des vacheries, par exemple si vous avez un adolescent qui ne vous obéit pas, ou qui fait des bêtises, etc., et bien ce Mercure en Scorpion va vous servir, vous lui direz ces 4 vérités, parce que Mercure en Scorpion il est franc du collier et direct, même si parfois il dit des choses qu'il faut savoir interpréter, c'est pas toujours clair et net, mais au moins c'est franc et direct. Vous aurez droit à une jolie Lune en Sagittaire jeudi et vendredi, et elle occupe un secteur, comment dire, de plaisir, de loisirs, alors quels sont vos loisirs, quels sont vos plaisirs, souvent chez le Lion le jeu, c'est un plaisir, alors peut-être que vous aurez des amis chez vous, et que vous allez organiser des jeux, ou alors tout simplement que vous allez les organiser pour vos enfants, et votre âme d'enfant s'en contentera et en sera même ravie. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, je pense que vous allez être content, parce que bon on reste effectivement dans l'ambiance balance, qui vous le savez parle un petit peu d'argent, de vos revenus, de vos économies, etc. Mais d'abord, bon il y a Mars qui va entrer dans ce même signe, donc bon vous allez pouvoir régler les choses avec énergie, mettre le poing sur la table s'il le faut, et vous débarrasser des questions qui vous dérangent, en tout cas dans ce domaine, mais surtout il y a l'entrée de Mercure en Scorpion qui va être une aide pour vous, une aide dans la mesure où vous aurez des proches ou un proche à vos côtés, quelqu'un qui va vous donner des explications, ou qui va vous faire comprendre comment mieux gérer certaines choses, et toujours dans le domaine financier, puisque les planètes rapportent au Soleil, et le Soleil donc je le répète est en balance avec Mars, et donc ça met vraiment terriblement l'accent sur vos possessions, sur... alors peut-être que vous aurez à discuter d'une rémunération aussi, de votre salaire. Dans ces cas-là, pas d'agressivité surtout, vous écoutez, vous laissez l'autre parler, et ensuite vous avancez vos arguments, et essayez de les préparer avant. Bon, vous avez peut-être l'esprit de répartie, mais il arrive que la Vierge soit quand même un petit peu dans la rétention, dans la retenue, donc je vous conseille, si vous avez quelque chose à demander, de préparer les choses dans votre tête auparavant, de manière à ce que vous ne balbutiez pas, je ne vais pas y arriver, balbutiez pas, c'est ça Zoé? Bref, que vous ne perdiez pas vos moyens face à votre interlocuteur. Samedi et dimanche seront vraiment de bonnes journées, et la Lune sera en Capricorne, donc vous serez dans un climat qui sera plutôt rassurant. Le Capricorne, c'est le signe de Saturne, de la durée, de la pérennité des choses, donc vous perpéturez des traditions, ou alors vous resterez chez vous, mais vous serez bien en votre propre compagnie, et si vous avez du monde autour de vous, ça ne vous dérangera pas trop. MUSIQUE Bon anniversaire à toutes les balances, voici votre horoscope pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre, et on souhaitera un bon anniversaire à Zoé quand même, qui est du 1er octobre, et à mon frère aussi qui est du 1er octobre, et à mon neveu qui est aussi du 1er octobre, vous voyez je suis marquée par le 1er octobre. Bref, donc le Soleil est chez vous, mais Mars arrive aussi, elle débarque, elle débarque le 4 dans votre signe, et elle va vous donner la pêche normalement, sauf si votre thème est mal fichu à ce niveau-là, mais normalement Mars est une planète d'énergie, d'action, réaction, alors bon attention à ne pas réagir trop fortement, peut-être si vous vous sentez un petit peu agressé, mais en même temps bon, moi je trouve que c'est bien que vous réagissiez, parce que vous avez trop tendance à être gentil, à vous laisser faire, à ne pas vouloir de conflit, parfois il faut accepter le conflit, parce que le conflit fait avancer les choses. Si jamais il y a un conflit cette semaine, ne le fuyez pas. Là je m'adresse au premier décan, parce que vraiment Mars elle sera chez vous. S'il y a un conflit, ne le fuyez pas, au contraire affrontez-le, ça fera avancer le schmilblick, et après vous serez fier de vous, vous serez content d'avoir sorti ce que vous aviez sur le cœur, parce que si vous le gardez, c'est un peu comme si vous gardiez un aliment qui vous fait du mal, quelque chose que vous digérez mal. Donc bon, moi je trouve ça important que Mars arrive et vous permette, vous avez le choix, c'est sûr, mais a priori Mars va vous permettre de dire, de sortir les éléments un petit peu négatifs que vous avez en vous par rapport à quelqu'un, par rapport à l'un de vos proches en tout cas, et Mercure qui rentre en Scorpion va aller tout à fait dans le même sens. Jeudi et vendredi, la Lune occupera votre ami le Sagittaire, donc ce sont des journées où vous serez, vous sentirez l'esprit léger, libre, vous aurez l'impression que les choses sont moins difficiles, la Lune va passer par conjonction sur Jupiter, alors si vous êtes de la fin du 2e décan, début du 3e, il y aura un petit peu de joie, un petit peu, un sentiment vraiment de liberté, et peut-être la possibilité d'envisager des vacances, un voyage, d'aller sur internet pour jeter un oeil. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du lourd, enfin il y a des événements, on va passer sur le fait que nous sommes toujours en période Balance, c'est quand même le Roi, le signe Roi du moment, et d'autant plus que Mars, votre planète justement, va entrer elle aussi en Balance. Alors vous avez intérêt sous cette conjoncture à ne pas aller au conflit, hein, en aucune circonstance, il faut au contraire essayer d'aplanir, alors si vous n'y arrivez pas, vous prenez la fuite, hein, c'est courage, fuyons, parce que je pense que ça ne vous fera pas du bien intérieurement de rentrer en conflit avec les gens. C'est comme ça en ce moment, il y a d'autres moments de l'année, avec d'autres événements planétaires, qui vous permettront au contraire de vivre les conflits, et de vous en nourrir, parce que le Scorpion il déteste pas le conflit, mais là, c'est pas le cas, il faut, il faut essayer de le fuir. D'autant plus que donc Mercure rentre dans votre signe, et va s'opposer à Uranus. Donc forcément, vous aurez du mal à échapper à la discussion, et surtout au fait que votre interlocuteur va être en contradiction avec vous, en totale contradiction, donc là aussi, ou vous rentrez dans la discussion et dans le conflit, ou alors vous fuyez en vous disant je remets ça à plus tard, c'est plus sage, et effectivement ce sera plus sage, parce que plus tard, vous n'aurez pas cette opposition entre Mercure et Uranus, vous n'aurez pas ce problème avec Mars, et évidemment vos échanges seront quand même beaucoup plus faciles et productifs, parce que là, ça ne sera pas productif. Une bonne Lune pour vous samedi et dimanche, étant donné qu'elle sera en Capricorne. Donc je ne dis pas que vous serez nettement plus bavard, mais disons que vous serez plus enclin à non pas vous confier, mais à échanger sur des sujets qui vous intéressent, avec une personne qui a de la culture, qui peut vous apprendre quelque chose. Donc si vous avez cette occasion de voir un ami, ou quelqu'un que vous connaissez bien, qui n'est pas forcément un ami, mais avec qui vous avez ces échanges enrichissants, surtout n'hésitez pas. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, bon il n'y a à peu près que des bonnes choses, on a vu déjà la semaine dernière que le soleil était entré en balance, votre signe d'harmonie avec les autres, et surtout les amis, les alliés professionnels, et puis tout ce qui tourne autour de la solidarité et de l'entraide. Donc en plus du soleil, et bien Mars fait son entrée dans ce signe, et si vous avez besoin d'un coup de main, et bien c'est le moment de demander, ou alors si c'est d'autres qui ont besoin qu'on les aide, c'est le moment de proposer votre aide. Vous serez extrêmement efficace avec ce Mars en balance, parce que vous ferez les choses à la manière des autres, c'est-à-dire comme ils ont envie qu'on les fasse. Vous ne les ferez pas à votre manière qui est une manière, vous êtes un signe de feu qui peut être parfois un petit peu pushy comme on dit, pas brutal, mais vous voyez, où vous poussez les autres à aller plus vite que la musique. Non, vous serez à l'écoute et vous irez dans le sens de ce qu'attendent les autres, de ce qu'ils espèrent de vous, et parfois vous ferez du bien autour de vous, et ça vous reviendra parce que vous vous sentirez bien avec vous-même, et vous voyez, en harmonie avec le monde. À côté de ça, il y a Mercure qui va rentrer en Scorpion. Je ne suis pas sûre qu'elle ait une grande influence sur vous, parce qu'elle va être dans votre secteur 12, donc tout au plus elle va vous donner plus d'intuition, ce dont vous aurez besoin pour être à l'écoute des autres. Peut-être qu'il faudra que vous fassiez attention à ne pas trop idéaliser certaines personnes, parce que Mercure en 12, il y a un côté idéalisation, mais bon, je ne suis pas convaincue du tout que ça va avoir une importance quelconque, étant donné que Mercure est quand même très rapide, ça va jouer sur une demi-journée son passage. La Lune passera chez vous mercredi et jeudi, et pour une fois ce sera, pour une fois non, ce sera une bonne configuration, dans la mesure où vous pourrez être vous-même à 100%, d'autant plus donc que la Lune sera en harmonie avec les Planètes en Balance, donc là aussi vous aurez certainement, ce sont deux journées où vous aurez à aider les autres à faire preuve de solidarité, d'entraide ou au contraire à demander de l'aide. Donc vous pouvez compter, vous pourrez compter sur les autres ces jours-là. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve l'ambiance Balance dont on a parlé la semaine dernière, qui s'accentue avec l'entrée de Mars dans ce même signe de la Balance. Donc on a vu que c'était votre secteur de carrière, le secteur des choses importantes de votre vie, ou des personnages importants même de votre vie, et avec Mars on sait qu'il peut y avoir du conflit dans l'air. Sauf que Mars en Balance est un petit peu désarmé, et que vous-même vous allez savoir très probablement désarmer le moindre conflit, c'est-à-dire dès que vous sentirez que ça commence à être un petit peu tendu, qu'il y a des rapports un petit peu difficiles avec l'autorité, les représentants de l'autorité, des parents ou des enfants, enfin bref, vous aurez le mot pour le dire, la bonne attitude qui fera que vous calmerez le jeu. Au besoin vous pouvez servir aussi d'intermédiaire entre deux personnes qui ne seront pas d'accord, c'est possible, à moins que quelqu'un aussi joue un rôle d'intermédiaire entre vous et une personne avec qui vous vous entendez pas, avec qui vous n'arrivez pas à trouver un accord. Donc l'issue de tout ça sera positive, dans la mesure où vous ferez attention à bien être dans la conciliation, à ne pas imposer de choses à certaines personnes et donc vous atteindrez vos objectifs parce que on est dans une période où vous avez des objectifs à atteindre. D'ailleurs vous aurez un bon allié, enfin une bonne allié, avec Mercure qui va rentrer en Scorpion dans un secteur d'aide et d'entraide. Donc franchement, si vous arrivez au conflit, c'est que vous l'aurez voulu, parce que là vous avez tous les ingrédients pour atténuer, arranger, aplanir et être finalement content de vous, ce qui est rare. Lundi après-midi et mardi, la Lune sera en Scorpion et elle va activer pour le 1er décan le bon aspect d'Uranus, donc vous vous sentirez encore une fois dans une progression, ou alors pour certains c'est vrai que ça peut être le début d'une nouvelle vie, cette harmonie d'Uranus, on n'en a pas parlé pour cette semaine, mais Mercure va être en bon aspect avec Uranus, donc vous allez sentir le côté progressif de la conjoncture. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, bon je pense que ça devrait bien se passer grâce à la domination de la Balance. La Balance, on a vu la semaine dernière ce que ça signifiait pour vous, mais il s'y rajoute cette semaine la planète Mars, la planète de l'action, des décisions, de la volonté, de la détermination, elle va être de votre côté et dans un secteur vraiment où vous pourrez étendre vos prérogatives, étendre votre autorité, demander à ce que vos volontés soient respectées et obtenir ce que vous voulez. Vous serez vraiment très satisfait de cette conjoncture qui, en plus de ça, peut vous permettre d'étendre vos activités, d'avoir un champ d'action plus vaste, de faire de meilleures affaires ou d'avoir des clients plus importants, un petit peu plus de renommée pour ceux qui sont dans un milieu artistique ou des médias, etc. Il y a vraiment du bon de ce côté-là. En revanche, il y a un petit souci avec Mercure, et ça c'est uniquement pour le premier décan, Mercure rentre en Scorpion, vous allez certainement avoir à discuter avec quelqu'un d'important et vous aurez à faire à un interlocuteur qui va être dans la contradiction avec vous, qui va sans arrêt essayer de vous dire ah oui, oui tu as raison, oui, mais... Donc il ne faudra pas vous énerver, surtout parce que peut-être que c'est ce que cet interlocuteur ou interlocutrice attend de vous mettre un petit peu sur les nerfs, de manière à ce que vous perdiez votre sang-froid. Donc vous allez rester zen, on est d'accord? Même si on vous dit des choses qui vous énervent, qui vous mettent un petit peu la tête à l'envers, vous restez zen parce que, bon, prendre du recul ça fait toujours du bien. Jeudi et vendredi, la Lune occupera le Sagittaire dans votre secteur de projet, il est très possible que vous ayez d'intéressantes perspectives pour ces deux jours, ou l'espoir que quelque chose se concrétise, et ben il y a des grandes chances pour certains du... la fin du 2e décan, début du 3e, vous savez que Jupiter est en bon aspect avec vous, et la Lune passe sur Jupiter, donc franchement il y a une ouverture là, c'est impossible qu'on vous refuse quelque chose. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve bien évidemment la domination de la Balance, c'est le signe du mois, et elle va être renforcée par la présence de Mars qui rentre en Balance, elle aussi le 4. Donc Mars, c'est la planète du travail, de l'énergie, de la volonté, de la détermination, et vous allez mettre tout ça au service du secteur qui est représenté par la Balance, c'est-à-dire votre secteur des Finances. Il y a des choses à régler dans ce domaine et, ma foi, vous allez les prendre en main. Avec Mars, on se dit mince, alors j'en ai marre, maintenant il est temps de régler le problème, de faire face à ce problème, de le prendre de front, avec Mars on prend les choses de front, et bon, d'apporter ce que, de payer ce que je dois payer, ou de me faire rembourser ce qu'on doit me rembourser, d'obtenir le bonus que je dois obtenir, bref, vous n'attendrez plus de manière passive à ce que ça vous soit apporté. Parce que souvent vous avez tendance à attendre, vous vous dites, bon ben, quand ce sera prêt, ça viendra. Non, là il faut, Mars vous dit qu'il faut aller chercher. Et vous serez bien aidé par Mercure qui entre en Scorpion, un signe vraiment très bien situé par rapport au vôtre, et qui peut, vous voyez, avec un Mercure Scorpion, on peut vous donner raison. On peut vous dire, oui, effectivement, on vous doit cet argent, ou on peut vous dire aussi, vous allez le recevoir à telle date. On peut vous donner confirmation de quelque chose que vous attendez, et pour lequel vous vous énervez un peu, étant donné que ça n'arrive pas dans les temps comme vous le désirez. Lundi après-midi et mardi seront vraiment des bonnes journées. D'abord la Lune sera en Scorpion, qui est en harmonie avec vous. Je vous ai dit souvent que c'est votre signe de joie, c'est un secteur jupitérien, donc vous aurez peut-être certaines émotions fortes, mais ce seront des bonnes émotions, des émotions de soulagement, de contentement, peut-être que vous arriverez tout simplement à régler les petits problèmes financiers dont je vous ai parlé. Je vous souhaite une très bonne semaine, et je serais ravie de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez aller bien entendu sur le site de rtl.fr, appelez le 32 10, vous avez plus d'horoscopes, ou alors allez sur le site du figaro tv magazine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501